Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais évoquer la notion d'optional en Swift. Je vais vous dire que c'est un concept plutôt rare, et en fait, moi, c'est la première fois que je le rencontre dans un langage de programmation. J'en connais un certain nombre, mais comme je ne suis pas un spécialiste des langages de programmation, j'ai été voir un collègue, Roberto Di Cosmo, et puis je lui ai posé la question, mais est-ce que tu as vu ce truc quelque part ? Et il m'a effectivement dit que dans la série des langages dits à l'AML, on avait une notion de type dit à option, dont la sémantique semblait extrêmement proche de celle de Swift, d'optional, d'ailleurs la terminologie le semble aussi, mais dont la syntaxe était, trouvait-il, moins concise. Donc, on va regarder ça, vous voyez, ce n'est pas un truc complètement nouveau, ils ont simplement pris à gauche, à droite, ce qui existait comme mécanisme intéressant et efficace dans les langages existants. Le besoin est que lorsque l'on a un calcul et qu'on est en la possibilité de rendre une valeur, il faut faire quelque chose. La première chose, c'est de décider qu'il existe une valeur qui dit pas de valeur. Mais ça, ce n'est pas forcément possible. Imaginez que j'ai une fonction qui rentre dans l'entier et qu'elle puisse rendre n'importe quelle valeur, compris entre maxint et minint. Quelle valeur vais-je décider d'exclure pour dire que ça vaut dire pas de valeur ? Je suis un peu embêté. Je peux décider de ne rien rendre, mais dans le cas d'une fonction, c'est impossible. Une fonction en informatique, un peu ici d'une fonction en maths, je veux dire, elle rend une valeur, elle ne rend pas à rien, c'est un peu difficile. Dans le cas de classe, on peut essayer de renvoyer nil et dire que nil, il a une valeur de... je n'ai pas de valeur, mais imaginez que je puisse être amené à en rendre nil également, et que nil soit une valeur licite. Elles ne veulent pas dire pas de valeur, mais par exemple, je n'ai pas de résultat. Donc je suis embêté. Je pourrais aussi lever une erreur ou plutôt ce qu'on appelle une exception. Mais là aussi, la gestion est un peu particulière, j'ai un déroutement, ce n'est pas forcément très confortable. Donc finalement, on n'a pas forcément de mécanique intéressante dans ce type de situation. Et ça peut être marrant de disposer d'un mécanisme dédié. Donc l'objectif ici, c'est de dire, voilà, si j'ai la valeur et qu'elle existe, tant mieux, j'en profite. Mais si on me dit qu'il n'y a pas de valeur, est-ce que j'ai un moyen de traiter ce qu'un particulier sans simplement planter ? Et donc, j'ai une notion d'absence de valeur qui est universelle et qui est valable quel que soit le type de données que je manipule. On va regarder une première approche des optional en imaginant une fonction qui rend un objet. Donc ici, ma fonction, elle rend un string. Un string, c'est un objet. Le type string, c'est une classe. Et vous voyez que ici, je vais gérer le fait que j'ai une valeur et que je rends la correspondance en chaîne de caractère de cette valeur. Mais je ne traite que les valeurs 1 et 2. Et dans tous les autres cas, je dis, ben non, je rends il, je le caractérise de manière explicite. Alors, ça peut être déjà quelque chose qu'on fait quand on est dans programmation objet. Pour l'instant, c'est des choses qu'on pourrait faire dans pas mal de langages. Et puis ici, par contre, vous voyez, je fais let val égale ma fonction, pardon, de 1. Et vous voyez que ici, j'écris 1 égale val. Et puis, si par hasard, ce truc là me rend nil, vous voyez, le let val égale, ben en fait, ça, ça va me rendre nil. La comparaison avec nil va me rendre nil. Et nil, c'est faux dans un test. Boum. Donc, je le traite ici. Ici, c'est la même chose. Et vous voyez que lorsque je vais faire ma fonction val 3, comme val 3 ne rentre pas là-dedans, je récupère ce truc là. Et ben, ça va fonctionner. Vous voyez que ici, j'ai bien dans l'exécution 1 égale 1, 2 égale 2 et valeurs non traitées pour le troisième appel. Là où c'est intéressant, c'est que ça marche aussi pour les types de base. Donc, en fait, ce système est généralisé. Et par conséquent, là, je vais, par exemple, rechercher des éléments dans un tableau d'éléments. Donc, j'ai ici, en fait, je vais rechercher une chaîne dans un tableau de chaîne. Donc, les deux paramètres. Et ça me rend l'indice où j'ai trouvé ma chaîne dans le tableau. Donc, je l'ai programmé ici. La programmation ne va pas chercher très, très loin. Et en cas de pépin, je rends nil. Mais vous voyez que ici, ce nil est un petit peu surprenant parce que j'ai un int. Je n'ai pas une chaîne. Et en fait, je n'ai pas tout à fait un int. J'ai un int point d'interrogation. Et effectivement, ça, c'est très important parce que int point d'interrogation veut leur dire, je peux rendre soit int, soit je n'ai pas trouvé de int. Et là, ça veut dire que ici, vous voyez que je construis mon tableau. Et puis, je vais faire un cherché de titi dans mon tableau. Donc, il me dit que titi est en position 1. C'est logique, je commence à 0. La position 0, ce n'est pas titi qui a. Je cherche maintenant Brutor et Brutor. Et bien, il est absent. Vous voyez que je fais exactement le même type d'appel. L'aide va l'égal, cherche d'enchaîne. Donc, ce truc-là, il me rend nil. La comparaison vaut nil. Nil veut dire false. Youpla boum. C'est tout à fait cohérent. Décortiquons la mécanique. Parce qu'il y a le nil qu'on a vu et que tout le monde connaît qui veut dire référence vers rien. Et puis, qui est quelque chose d'assez confortable au niveau des pointeurs. Excusez-moi. J'ai dit un gros mot. Des références. C'est le terme officiel dans les langues d'objets. Mais on est bien d'accord que une référence, ce n'est pas autre chose qu'un pointeur. Ce nil, en fait, il signifie pas de valeur. Et c'est un pas de valeur universel. Donc, il est valable pour tous les types. Alors, par contre, ce n'est pas valable dans tous les cas de figure. Ça veut dire que, en fait, vous voyez que ce qui se passe ici, j'ai déclaré ma valeur de retour comme étant un int point d'interrogation. Et ici, je déclare mon v comme étant. Alors, en fait, vous êtes d'accord que cette partie-là est purement redondante. Puisqu'on est en Swift. Ce n'est pas nécessaire de le faire. Ce serait ça en deux temps. Let v deux points int point d'interrogation. Et plus tard, v égale charge d'enchaîne. D'accord ? Mais ce qui est important de voir, c'est que ici, eh bien, quand je déclare quelque chose comme ça, ça veut dire que mon type, ma variable v, c'est un optional. Et en fait, je peux du coup tester la comparaison à nil. Et si par hasard, cette variable interfère dans une expression et qu'à un moment donné, cette expression, la variable, elle vaut nil, eh bien, elle va propager un nil sur l'expression. Parce que l'expression ne peut pas avoir de valeur. Eh bien, évidemment, il va y avoir un problème si l'expression, elle, est obligatoirement une valeur. Et en général, d'ailleurs, ce sera dédité au niveau du computateur. Mais ça veut dire que ça peut permettre de remonter des problèmes comme ça. Évidemment, pas un diagnostic, parce qu'il peut y avoir 50 000 raisons pour lesquelles, à un moment donné, une expression n'a pas de valeur. Mais je sais qu'elle n'a pas de valeur. C'est extrêmement intéressant quand on va s'amuser à faire du déréférencement. Vous voyez, donc là, mon exemple, j'ai une structure avec ici une personne. Et puis, à un moment donné, j'ai un champ qui pointe sur une résidence et une résidence qui pointe sur une adresse. Donc, en fait, si vous voulez, j'ai trois objets ici. Et puis, j'ai des déréférencements et je peux faire un truc où je passe par ici, puis je rentre là et puis je rentre là et je récupère une info. C'est archi classique. Si je veux sécuriser ce code sans la notion d'optionale, eh bien, ça va donner quand même un truc relativement lourdingue. Je ne vous parle pas de ce que ça donnerait en C. Ce serait absolument épouvantable. Il faut y avancer pas à pas. Je teste la première référence, puis la deuxième, puis la troisième. Là, en Swift, je peux déjà faire quelque chose d'un peu plus léger, mais ça reste quand même assez lourd puisque je fais let h égale Fabrice point maison. Si ce truc là, ça me rend quelque part pas de valeur, je sors tout de suite et puis je continue comme ça. Là, je peux faire mieux. Je peux faire n égale Fabrice point maison point interrogation point adresse point interrogation point numéro. Donc là, par contre, je sais que je pointe sur quelque chose, mais je ne sais pas si Fabrice point maison point sur quelque chose et je sais encore moins si Fabrice point maison point adresse point sur quelque chose. Et ce qui va se passer, c'est que dès que je vais avoir, comme pour les expressions tout à l'heure, un problème, et bien pouf, ça va propager nil au niveau supérieur. Et donc je peux faire if n, print numéro, c'est-à-dire que si n vaut nil, la condition du if est false, sinon j'affiche quelque chose qui a un sens. C'est quand même pas mal. Alors, en guise de conclusion, on est en train de se dire, mais comment on a pu se passer de ce truc-là ? En objectif C, déjà. Alors, en objectif C, en fait, on n'a effectivement rien pour les types simples, mais on a toujours la possibilité de parler à des fantômes. Vous vous souvenez ? On en a parlé. Et en fait, quand j'envoie un message à nil, et bien il va dans un trou noir. C'est le pendant de ce mécanisme-là. Sauf que je l'ai aussi pour les types simples, c'est plus confortable. Donc quelque part, on disposait de certaines, sous une certaine forme, des prémices de ce mécanisme. Par contre, dans d'autres langages de programmation, et bien on n'a pas ça. Et donc, on est obligé d'utiliser les autres techniques que j'ai évoquées dans le transport d'introduction, c'est-à-dire la valeur dédiée, le pas de valeur, le machin, enfin bon, tous les problèmes que je peux avoir. Autre chose importante, il y a des cas de figure où on va forcer le chaînage via un pointeur. Excusez-moi, j'ai encore dit un gros mot. Pensez à référence. Et là, on ne va pas utiliser un point d'interrogation, on va utiliser un point d'exclamation. Alors évidemment, le point d'exclamation, ça va poser un problème si, par hasard, j'avais un nil. Parce qu'il force le fait que je dois avoir quelque chose au bout de ma référence. Donc il faut être certain de ne pas trouver nil dans la séquence quand on va avoir des points d'exclamation. Par exemple, si je reprends mon exemple du transparent précédent, Fabrice, point maison, point adresse, etc. Si je ne mets pas les points d'interrogation, je mets des points d'exclamation, c'est que je suis sûr que ça va tout le temps marcher. Et s'il manque quelque chose, il y a un nil quelque part, et bien là, par contre, avec le point d'exclamation à la place du point d'interrogation, et bien ça va sauter violemment. Bref, ce mécanisme facilite considérablement l'écriture et donc concourt à l'accroissement de la fiabilité du code. et c'est l'objectif finalement d'Apple quand ils ont développé ce langage de programmation. Je vous remercie de votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada